Première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera, elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi, le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront, quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur Évangile Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, c'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés, Mesdames et Messieurs, nous voici au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1. Bientôt, nous allons atterrir avec cette année liturgique en célébrant le dimanche prochain la solennité du Christ au roi de l'univers. Je voudrais avant tout remercier tous les amis du Kairos, notre ami Gilles Mouamba qui nous permet d'atteindre des milliers de personnes avec notre méditation dominicale. En ce dimanche, la première lecture du livre de la Sagesse nous parle d'une femme qui est considérée comme une perle rare, une femme qui est considérée comme un trésor pour son homme, pour son mari. Cette femme, celui qui la trouve, a trouvé le bonheur car, dans sa vie, elle fait des choses qui prouvent à suffisance qu'elle est virtueuse, qu'elle aime Dieu et qu'elle craint Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous convie à son tour à pouvoir être prêt car le jour du Seigneur est en train d'arriver et quand arrivera ce jour du Seigneur, personne ne sera avisé si ce n'est que celui qui est prêt, si ce n'est que celui qui, dans sa vie terrestre, a fait soin de beaucoup d'efforts pour pouvoir rencontrer le Seigneur à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il nous rappelle que son royaume sera comme ce chef, cet homme qui était parti en voyage. Mais bien avant d'aller en voyage, il a confié ses talents, il a confié son argent à des serviteurs. À l'un, il a confié cinq pièces d'argent, à l'autre, il en a confié deux et au dernier, il a donné un talent. Et à son retour, ce que veut le Seigneur, c'est que chacun de nous soit en mesure de rendre compte car nous ne sommes que des administrateurs de biens que lui-même nous a confiés. Celui qui avait reçu cinq talents, il en a rapporté cinq autres. Celui qui en avait reçu deux, en a rapporté deux autres. Par contre, celui qui avait reçu un seul talent, il n'a pas fructifié ce talent, il a amené un seul, celui qui l'avait caché, celui qui l'avait enfoui, celui qui l'avait jeté dans la terre, pensant qu'il allait fructifier là-bas. Mais voilà, le Seigneur nous dit que chacun de nous a reçu des dieux. Lui qui connaît la capacité de tout le temps, chacun de nous, lui qui connaît de quoi nous sommes capables dans sa vigne, et nous confie ses talents en nous donnant aussi la possibilité de les fructifier afin que quand arrivera son jour, nous puissions nous rendre compte. Toi et moi avons reçu des talents, nous avons des dons des dieux. Est-ce que nous avons mis ces dons au service de notre communauté ? Est-ce que nous avons mis ces dons au service de nos pays ? Est-ce que nous avons mis ces dons au service de personnes qui sont à notre responsabilité ? Un père de famille a reçu beaucoup de dons de la part de notre Dieu pour gouverner sa famille. Les chefs des nations, ils ont reçu des dons des dieux pour gouverner leur nation. Les chefs d'église, ils ont reçu des dieux, des dons pour gouverner l'église. Quand reviendra le Seigneur, pourra-t-il dire, « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton être qui a été préparé pour toi dès le commencement du monde ? » Que cette question que je viens de me poser, chacun puisse l'appliquer dans la situation dans laquelle il se trouve. Que chacun de nous sache qu'il a reçu des dieux quelque chose, qu'il fructifie tout ce qu'il a reçu des dieux en le mettant au service des uns des autres. J'en profite en ce dimanche où, dans la République démocratique du Congo, commence la campagne électorale. Je voudrais inviter ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, parce que j'ai vu plein d'amis, plein de connaissances, qui ont postulé à des diverses fonctions, comme président de la République, comme député national ou provincial, comme conseiller communal. A vous tous, je souhaite une bonne chance, mais je voudrais tout simplement vous inviter, car je sais que la plupart d'entre vous s'identifient au nom de Jésus-Christ comme chrétien. Je vous invite à beaucoup de tolérance, à vous supporter mutuellement, à ne pas allumer le feu de la haine tribale, à ne pas faire du mal à qui que ce soit, mais à pouvoir passer cette période de campagne électorale dans la paix et dans la concorde. Sauvons notre Congo, sachant tout simplement que si Dieu ne bénit pas le Congo, tout ce que nous voulons faire ne pourra pas porter des fruits. Que le Seigneur vous bénisse, et bénisse tous ceux qui nous accompagnent dans cette méditation, ceux qui nous aident à pouvoir faire parvenir notre voie auprès de vous. Que chacun fructifie le talent qu'il a reçu de Dieu, et que chacun de nous, ceux qui sont mariés, qu'ils cherchent à être l'un pour l'autre porteurs de bonheur, que ceux qui sont consacrés à la vie consacrée ou aux sacerdoces, cherchent eux aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le Seigneur leur donne une récompense un jour. Amen. Le sainte du jour d'aujourd'hui c'est Sainte Mathilde, Vierge. Mathilde, Saxonne de naissance, vit au XIIIe siècle. Elle devient taux bénédictine à Rödersdorf. Elle rejoint sa sœur Abbes à Elfta où elle dirige le cœur et se fait remarquer par son humilité et son amabilité. Elle a de fréquentes visions mystiques qu'elle recueille dans un texte célèbre. Quatrième des petits prophètes, Abdiah est l'auteur du livre le plus bref de l'Ancien Testament. Il vit après la conquête de Jérusalem de 587 à V.C. et lance sa prophétie contre les Edomites, en leur pré-annonçant la colère du Seigneur. Les exégètes le considèrent comme l'annonceur du Messie. . . . . . Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance